Le match dans le match reçoit ce soir un grand nom de la boxe, vainqueur de 40 combats chez les professionnels. Nous recevons aujourd'hui le poids lourd, Carlos Takam. Carlos, bonsoir et merci d'être notre invité. J'attendais ce moment depuis pas mal de temps, enfin je suis là, je suis ici à Monaco. Carlos, on va revenir sur votre carrière, sur vous et la boxe. Ce n'était pas une histoire entre guillemets normale pour vous la boxe, vous avez commencé très tard. Je dois dire oui, ce n'était pas une histoire normale, mais au fait j'ai toujours aimé, je ne veux pas dire me battre, mais aimer la boxe. Puisque déjà quand j'étais petit, j'avais l'habitude de regarder les combats de boxe à la télé, MyTazen, Holyfield, tous ces noms-là en Afrique. Et j'étais passionné de ça, mais je n'avais jamais osé mettre les pieds dans une salle de boxe. C'est à 22 ans que vous commencez, c'est ça ? Exactement, en 2002. À 22 ans, je commence la boxe et c'est allé très vite, tu vois. On m'a dit que ça m'attendait. Donc à 22 ans, je commence la boxe, après un mois, je suis champion d'Afrique et après un an, je suis qualifié pour le jeu olympique. Et à quel moment est-ce que vous avez senti que la boxe, elle allait faire partie intégrante de votre vie ? Je crois que c'est quand je suis arrivé en Europe, en fait. C'est quand je suis arrivé à Bruxelles et parce que je suis arrivé à Bruxelles d'abord avant d'arriver en France. Et c'est quand j'arrive à Bruxelles et qu'on me dit, oui, tu veux faire la boxe professionnelle, puisque en Afrique, à l'époque, il n'y avait pas de boxe professionnelle. Il n'y avait que d'amateur. Je suis allé à Bruxelles et j'arrive là-bas, je me sens un peu comme coincé. Je me suis dit, c'est une obligation que je sois professionnel, que je fasse quelque chose dans ma vie, en tant que boxe professionnel. Et du coup, ça m'a donné beaucoup trop de pression. Je me suis dit, ça passe ou ça casse. Il faut absolument que je me focalise sur ça et que je fasse ma carrière. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans la boxe ? Ça, c'est une question vraiment qu'il faut réfléchir avant de reprendre. Qu'est-ce qui m'a attiré dans la boxe ? Tu sais, chaque fois, les gars me demandent, oui, c'est qui ton boxeur préféré ? Et certains que j'ai dit, Maitaz, non, Mohamed Ali, non. C'est Sugar Ray Léonard. Parce que je crois qu'il avait cette capacité de boxer et d'attendre vers la fin des 10e, 9e, 12e rounds pour accélérer comme s'il avait une 2e souffle. Et ça, ça m'a, je veux dire, dans ma carrière, ça m'a toujours motivé de me dire que oui, si je suis au 10e round et que je fais comme Sugar Ray Léonard, là, je serai, je vais dire, voilà, je suis un champion. Ce sont les gens comme eux qui m'ont motivé. Ce sont les gens comme eux qui m'ont donné le courage de continuer, de faire ce que j'ai fait, le mieux. Donc la boxe, on l'a dit, ça a commencé à 22 ans. Est-ce que plus jeune, vous avez pratiqué d'autres sports ? Oui, plus jeune. À l'école, j'ai fait de l'athlétisme, les 100 et les 200 mètres, j'étais assez bien. Et après, j'ai fait du karaté, beaucoup, pendant des années. Et j'ai pratiqué aussi un peu de l'aïkido. Ça vous manque ces sports ? Vous les pratiquez encore de temps en temps ? L'athlétisme, oui, parce que je couds beaucoup. Pour un poilot, je couds énormément. Je veux dire, pendant mes préparations de combat, je couds tous les jours 10 mailles. Ce n'est pas 10 mailles, ça fait combien de kilomètres ? Je couds tous les jours 10 mailles chaque matin. 10 mailles, souvent le soir 10 mailles. 15 kilomètres à peu près ? Oui, oui, la course se fait partie. La course a fait partie de mes sports préférés. Je ne me suis jamais arrêté de courir. Qu'est-ce qui est le plus compliqué quand on est boxeur professionnel ? Le plus compliqué quand on est boxeur professionnel, c'est de gérer son quotidien, sa vie personnelle. Parce que ça demande beaucoup de structure. Je veux dire, le matin quand tu te réveilles, quand tu vas à l'entraînement, le matin, et que tu repars le soir, tout ce que tu dois faire, que ce soit la nutrition, que ce soit le sommeil, que ce soit, comme je dis souvent, je médite beaucoup, la méditation, c'est ça qui est le plus essentiel pour moi. Donc ça c'est le plus compliqué. Qu'est-ce qui est le mieux quand on est boxeur professionnel ? Le mieux quand on est boxeur professionnel, c'est quand tu gagnes un match. Bonne réponse. Carlos, vous êtes franco-camourounais, mais vous vivez aux Etats-Unis, à Las Vegas. Quand on est boxeur, c'est plus simple d'être installé aux Etats-Unis ? Non. Au début, je crois que c'était plus simple. Je crois que c'était le mieux à faire. Bien sûr qu'on va essayer aujourd'hui que la boxe, ça se passe aux Etats-Unis, peut-être en Angleterre et dans d'autres pays. Aujourd'hui, on voit l'Arabie saoudite qui émèche. Ils mettent beaucoup de moyens pour faire ce qu'ils font. C'est bien, parce que ça change, tu vois. Ça change l'Arabie saoudite qu'on connaît. C'est bien. Mais je dois dire qu'on peut faire ça partout, même en Afrique, même en France. On peut le faire. Il suffit juste d'avoir des moyens et d'être bien structuré pour le faire. Vous parlez de l'Arabie saoudite. Vous y avez combattu il y a peu de temps. C'était une expérience unique. C'est différent des autres pays où vous avez pu boxer ou ça se ressemble ? Pour un boxeur, c'est très difficile de dire. C'est différent parce qu'on n'a pas vraiment le temps de faire du tourisme. Tu es juste là à l'hôtel. Tu peux t'entraîner. Tu rentres, tu peux t'entraîner. Tu n'as pas le temps d'aller visiter le dehors. Non. Après, différent, je ne sais pas comment je peux te dire. C'est un beau pays. J'ai beaucoup aimé l'expérience que j'ai eue avec les saoudiens. C'était une bonne expérience. Et l'ambiance, elle était comment pour ce combat ? C'est les connaisseurs de box ? Oui, c'est marrant. Bon, après, je ne sais pas si on les connaissait de boxe ou pas, mais il faut dire ce qui est vrai, c'est que dans le public, il y avait plus d'étrangers que de saoudiens. Après, peut-être qu'avec le temps. Ils étaient là. Je veux dire, s'il y avait 100 personnes dans la salle, il devait y avoir, on va dire, 80 étrangers. Le reste, c'est des saoudiens. De tous les adversaires, il y en a eu beaucoup que vous avez affronté durant votre carrière. C'est lequel qui vous a le plus impressionné ? Bon, celui qui m'a le plus impressionné, c'est toute une histoire. C'est une légende pour moi. Et ça, il fait partie de mon histoire personnelle de la boxe. Je ne sais pas à quel âge j'avais regardé ce combat de boxe entre Maitazen et François Boutard, le sud-africain. À l'époque, je n'avais même pas encore commencé la boxe. J'ai dit à mes amis, j'étais tellement excité ce jour-là, que je dis à mes amis que, oh, les gars, vous savez quoi ? Je me disais, un jour, je vais boxer Maitazen ou François Boutard. Alors, ils m'ont pris pour en rêver. Je me disais, allô, arrête de rêver. Quelques années plus tard, j'ai boxé François Boutard, ici à Paris. Sauf ça, c'est une expérience que je ne pourrais jamais oublier. Pour moi, c'est le combat que, voilà, chaque fois quand je vais parler, qu'on va me demander c'est quoi le combat le plus, je veux dire, le plus exceptionnel que dans ta carrière, il va toujours dire c'est François Boutard. Parce que j'avais rêvé de boxer ce type. Je l'avais vu boxer avec Maitazen et il m'a donné, comment dire, la motivation vraiment de commencer la boxe. Et c'est compliqué de préparer un combat contre quelqu'un qui est une idole, entre guillemets ? Oui, c'est compliqué, c'est assez compliqué parce qu'en fait, en ce moment-là, tu t'entraînes, mais tu ne sais pas vraiment comment t'y prendre sur le moment. C'est quand tu arrives dans le ring, qu'après deux ou trois ronds, que tu t'en rends compte que, ok, que tu mets vraiment ton, comment dire, tu te dis vraiment, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, tu vois. Tu mets ton game plan en place, après deux ou trois ronds, que tu mets ton game plan en place. Celui qui va te dire, oui, j'ai même mon game plan dès le premier rond, c'est un menteur, quoi. Le premier rond, c'est un rond de préservation. Il y a plein de boxeurs que vous avez affrontés. Je voudrais qu'on revienne sur un combat en octobre 2017 contre Anthony Joshua. Vous apprenez seulement 12 jours avant le combat que vous allez affronter Joshua. 12 jours en boxe, c'est ultra court. Comment est-ce que vous l'avez préparé, ce combat, en si peu de temps ? Bon, ce combat, c'était quand même, comment dire, c'était quelque chose d'assez exceptionnel parce que, on me, j'étais classé deuxième en ce moment, deuxième en jeune. Et le premier qui était plus lève, il s'est désisté parce qu'il était blessé. Et la fédération m'a appelé pour dire, oui, tu prends le combat ou pas ? Bon, c'est vrai qu'au début, j'ai dit non, je ne veux pas, c'est trop court, quoi. Bon, après, avec les réseaux sociaux, la télévision et tout ça, j'ai regardé et ça ne faisait que parler. Carlos Takam, il a fait le combat, il ne veut pas boxer. Sur une télévision anglaise, j'entends un journaliste qui dit, oui, je sois promis que s'il boxe ce mec, il va le mettre KO au troisième monde. Et là, ça a piqué mon égo. Et j'ai dit à mon coach, allons à la guerre. Allons-y à la guerre. Et bien après, qu'on a fait la conférence de presse, l'a pesé, j'ai demandé à lui, je sois, Anthony, c'est vrai que tu as une photo KO au troisième monde. J'ai entendu ça. Il me dit, écoute, Carlos, avec le respect que je te dois, je n'ai jamais dit ça. Je dis, de toute façon, c'est trop tard, j'ai décidé de signer le contrat du match, quoi. Allons jouer. C'était un peu ça, l'histoire derrière ce combat. Et oui, j'ai 12 jours de préparation et juste deux fois, j'ai fait deux sparrings, c'est tout. Troisième round, vous le dépassez, vous allez jusqu'au dixième round. L'arbitre interrompt le combat, la surprise générale. Est-ce que c'est une fierté pour vous, ce combat contre Anthony Jocho, avec tout le contexte qu'on connaît ? Les gens disent que c'est une fierté, ça me fait tout rigoler. Comment tu peux dire que c'est une fierté quand tu perds un combat ? Non, il n'y a pas de fierté quand tu perds. Non, je... Bon, moi, je n'ai jamais dit que j'ai perdu, je dis toujours que j'ai appris, quoi. C'est bon, j'ai appris pas mal de choses grâce à ce combat. Bon, je ne vais pas dire que c'est une fierté, quoi, parce que j'ai fait du round, non. Jamais, ce n'est pas une fierté. Je dis juste, j'étais un peu déçu, je disais, est-ce que l'arbitre arrêtait le combat aussi vite ? Bon, je crois qu'ils attendaient que ce moment n'a pas arrêté, quoi. Parce qu'ils arrêtent le combat sur un coup où j'eskiffe, je fais un esprit rotatif et il vient arrêter le combat. Ça va, c'est bon. Il fallait qu'il laisse le combat. Puisqu'on avait déjà notre game plan, comme quoi, Joseph, mon coach, il m'avait dit, oui, 11e et 12e round, donne tout. Je lui ai dit, il dit, ça casse ou ça passe. Soit tu tombes, soit il tombe. C'est pour ça que là, les 10e round, c'était juste un peu gérer la foudre et après 11e, 12e, on donne tout. Voilà, il ne prend pas, une personne d'entre nous devait tomber, quoi. Mais je ne vais pas dire que c'est une fierté, non, merci. Ça ne passe pas avec moi, ça. Six ans et demi après, vous pensez que vous auriez pu gagner ce combat contre Anthony Joshua ? S'il était allé au terme ? Si on ne s'est pas tôt, une personne devait tomber entre nous. Il y a un autre de vos combats qui a été très médiatisé, c'est plus récent, c'était contre Tony Yoka. Qu'est-ce que vous avez ressenti en battant Tony ? Ce combat, franchement, j'étais très étonné qu'on m'appelait pour ce combat et très étonné. En même temps, je me disais que oui, mais pourquoi ils m'appellent pour ce combat ? Parce que s'ils m'appellent pour ce combat, ils sont vraiment su que Tony va me battre, quoi. Tony, c'est un petit frère que j'ai vu boxer. Tony, c'est un petit frère que j'ai aidé beaucoup. Donc vous avez vu grandir aussi ? Oui, il venait chaque fois, son papa appelait Joseph, ou moi pour me dire oui, Joseph, oui, Carlos, est-ce qu'on peut venir s'entraîner avec vous dans votre salle ? On disait toujours oui. Il s'entraînait avec moi pas mal de fois, quoi, qu'il était amateur. Je connais très bien Tony, tu vois, je le connais très bien. On va pas, on va... Bien sûr que voilà, il est professionnel, il a changé, mais la boxe d'origine, c'est comme si tu me disais que oui, j'ai conçu une maison, et que quelques années plus tard, tu me disais que tu as changé la fondation de la maison. Non, non, c'est que tu vas, ça va s'écrouler. On ne change pas la fondation d'une maison. Sauf que je le connais, quoi. Je connais sa fondation, sa boxe, je connais très bien, même si les professionnels, d'autres coachs, je connais comment ils boxent. Ça ne peut pas changer, il y a un truc qui ne peut pas changer, c'est ta fondation. Sauf que j'étais un peu surpris. En même temps, je me suis dit, quelque part, que oui, c'est quand même un peu un manque de respect envers moi, quoi. Je veux dire, envers moi, son grand frère, je veux dire, ils sont sûrs qu'il va me battre, et voilà. Je me suis dit, putain, un peu de respect, c'est pour ça que je suis allé à ce combat vraiment hyper bien préparé. J'étais bien, j'étais vraiment très bien, prêt à, je veux dire, à casser tout, quoi. Bon, voilà, voilà ce qui s'est passé, j'ai gagné le combat, c'est bien. Et j'ai dit merci aussi pour cette victoire, et en même temps, je félicite Tony pour ce qu'il a fait, parce que je crois qu'il s'est aussi bien préparé pour ce combat, et après vous savez, c'est ce qui s'est passé après, quoi. Non, mais moi, je reste toujours convaincu que c'est un boxeur qui peut revenir et faire des belles choses, quoi. Oui, malgré les trois défaites qu'il a connues en un an et demi. Dans la boxe, comme dans la vie, il y a des défaites. La seule chose qu'il faut savoir, comment, je veux dire, maximiser ses défaites, quoi. Si tu prends la défaite comme une défaite, tu es déçu, ça ne va pas aller. Mais si tu prends une défaite comme une leçon que tu as apprise, ça va aller. Et vous échangez encore de temps en temps avec lui, depuis ? Oh, non, ça fait un moment que je ne change pas avec lui. Alors qu'avant, on s'est changé, bon, après, tu sais, dans la vie, c'est comme ça, quoi. Il y a des moments où, peut-être, certains se perdent et tout, et tu vois, on perd le filet. Non, ça fait un moment que je ne change pas avec lui, mais j'ai toutes ces nouvelles via des amis en commun qu'on est ensemble. Carlos, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes né au Cameroun, et je sais que c'est un pays qui vous est très cher. Vous y allez très souvent. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes là-bas au Cameroun ? Quand je suis au Cameroun, en fait, je fais pas mal de choses. J'ai créé une fondation, ça c'est une association, et dès l'association, je viens de créer une fondation au Rwanda, en Afrique. Et l'association, ça s'appelle droit à l'assistance. Et il y a de cela, quelques années, j'avais, comment on dit, j'avais un contenu de fournitures scolaires et des matériels de sport au Cameroun. Et chaque fois quand j'y vais, j'essaie de, comment on dit, j'essaie d'aller faire des dons dans des écoles, dans des zones rurales en Afrique, que chez moi au Cameroun, dans des écoles où il y a des enfants, où ils n'ont pas de, comment on dit, que les parents n'ont pas assez de moyens pour les payer les fonds jusqu'au l'heure, j'essaie d'aller faire des dons, ou deux fois. Dans des écoles où ils n'ont pas de bancs, où les enfants s'assoivent au sol, j'amène des bancs. Là, j'avais amené quelque chose comme 500 bancs, dans cette école, je crois que c'était à quelque chose comme 15 kilomètres de la ville de Dôla où je suis né. J'essaie un peu de redonner ce que j'ai reçu quand j'étais gamin dans ce chemin au Cameroun. Oui, c'est important pour vous d'aider les enfants, les plus jeunes qui en ont besoin ? Oui, je crois que c'est important pour moi d'aider la nouvelle génération qui vient, parce qu'en fait, il faut se dire qu'à mon temps, je n'ai pas eu de grand frère ou de quelqu'un qui m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui, parce que j'ai tout fait de moi-même. Alors, si moi, je suis moins d'amateur, je me dis que, bon, avec tout le chemin que j'ai parcouru, je ne voudrais pas que la nouvelle génération des enfants qui viennent d'Afrique ou du Cameroun, qui font le même chemin que moi, parce que c'est très difficile, en fait. C'est difficile, ce n'est pas normal. Ils n'ont pas... On a le droit de les aider, quoi. On a le droit de faire quelque chose pour eux. Pas parce que, voilà, il n'en manque rien, mais pour montrer aussi le bon chemin aux autres, pour que les autres demandent, quand ils sont dans la même position que nous, qu'ils sachent qu'il faut aussi connaître les petits frères qui viennent derrière. Et quand vous les rencontrez, ces jeunes, quand vous y allez, vous discutez avec eux, vous échangez, qu'est-ce qu'ils vous demandent ? En fait, c'est toujours la même chose. Tu sais, il n'y a pas qu'au Cameroun, moi, quand je viens souvent ici en France, j'aime bien aller rencontrer... J'aime bien aller auprès des jeunes dans des clubs de boxe, juste discuter avec eux, parce que j'aime bien que tu sois avec les jeunes, je veux dire. On dit souvent que la vérité vient de la bouche des enfants, et c'est vrai, quoi. Parce que l'enfant te dit quelque chose sans rien penser, quoi, il te dit, je veux dire, sans calculer. C'est la vérité. Alors que nous, les adultes, à chaque fois qu'on course, on calcule, tu vois. On est un peu comme des journalistes, quoi, tu vois. C'est un reproche que vous faites. Non, ces jeunes-là, j'aime bien, je suis avec eux, comme la dernière fois, j'étais... comment dire, j'avais juste avec des jeunes étudiants du Bénon, mais c'était via une conférence, via vidéo, on parlait un peu de tout, du développement de l'Afrique via le sport, via l'éducation et tout. Et ils me posaient pas mal de questions par rapport à mon éducation et tout ça. Moi, j'ai dit, au fait, la majeure partie de mon éducation, c'est mon vécu. J'ai beaucoup voyagé, je suis allé partout, je veux dire, que ce soit en Russie, en Asie, en Chine, partout, je suis allé, je n'ai rencontré pas. Et à chaque fois que je voyage, j'aime bien, à chaque fois que je finis de boxer, aller dans des zones rouges, dans ces pays-là, et discuter avec les gens, savoir comment ils vivent et comment ça se passe ici. Et à chaque fois que je leur ai dit, oui, je suis africain, ils sont étonnés. En fait, deux fois, quand j'arrive dans un pays, je ne le fais pas savoir que je suis français. Parce que j'ai eu pas mal de mauvaises expériences. Ah oui ? Oui, je me rappelle, la deuxième fois que je suis allé au Mexique, je me suis fait kidnapper pendant neuf heures, en fait. Et c'est mon passeport camoné qui m'a surveillé la vie. Je crois que si j'avais dit que c'était français, ça aurait passé autrement, en fait. Oui. Ah oui. J'ai envie d'y aller. C'est un peu ça. Non, mais après, c'est bon, ça va. Maintenant, voilà. Le Mexique et moi, c'est une histoire d'amour, quoi. Ma femme est mexicaine, mais c'est bon. Avec un mexicain, tu vois. So, des trucs comme ça, tu vois, c'est... J'ai envie de découvrir le monde. Juste avec les gens qui vivent, je ne veux dire pas seulement les gens qui vivent dans des grandes villes, qui vivent dans les zones ruraux, savoir un peu comment ça se passe chez eux. Et qu'est-ce qu'ils pensent des autres pays du tiers-monde, tu vois. Et à partir de là, quand j'ai juste savé les enfants en Afrique, je leur ai fait savoir que voilà, ils sont allés là, ils sont allés ici. Parce qu'en Afrique, on s'est dit, oui, mais on ne connaît rien. Je suis désolé, mais tu prends un enfant africain qui a 6 ans, tu lui demandes, c'est quoi la capitale de la France ? Il va te dire, c'est quoi la capitale des Etats-Unis ? Il va te dire, c'est quoi la capitale de l'Angleterre ? Il va te dire, mais tu prends un enfant du même âge aux Etats-Unis, tu lui demandes, c'est quoi la capitale du Cameroun ? Il ne sait pas. Tu lui demandes, c'est quoi la capitale du Congo ? Il ne sait pas. Tu dis, c'est quoi la capitale de l'Afrique du Sud ? Il ne sait pas. Alors que l'enfant en Afrique, il va te donner tout ça. Tu comprends un peu la différence ? En Afrique, ils sont plus curieux, ils s'intéressent un peu plus au monde. Mais de l'autre côté, les Etats-Unis, en France, on ne s'intéresse qu'à nous. C'est quoi, Carlos, votre prochaine échéance ? Quand est-ce qu'on vous voit de nouveau sur un ring ? Oui, je crois que... Les prochaines échanges, ça sera au mois de... Au mai. Au mai ? Oui, au mois de mai. Où on n'a pas encore déterminé. Parce que normalement, au mois de max, 8 pour boxer, c'est un peu trop tôt. Parce que j'ai pris quand même quelques mois de vacances à m'occuper de mon projet que j'ai en Afrique. Et ça m'a beaucoup pris de mon temps. Il faut que je reprends le temps de m'entraîner deux ou trois mois avant de reprogrammer mon prochain match. Carlos, merci d'avoir été notre invité. Je t'en prie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois, pour les années à venir ? Écoute, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que moi je peux me souhaiter, c'est juste faire du bien autour de moi et aider son prochain. Et faire de telle sorte que ce projet de sport d'éducation en Afrique que je mène puisse aboutir et que demain je puisse m'asseoir et dire que je l'ai fait. Voilà, que je l'ai fait. J'ai réussi à mettre les choses en place en Afrique pour la boxe et l'éducation. Merci encore. Carlos, on vous souhaite plein de bonnes choses et de réussir dans tout ce que vous comprenez. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Merci à vous d'être venus et merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est la météo avec Télémonaco. Salut !